Quand on commence à faire des mathématiques, on rencontre très rapidement des expressions de ce genre-là. Par exemple, 2 plus 3 égale 5, voilà, ou alors encore, je ne sais pas, quelque chose comme 6 plus 1 égale 7, ou alors, encore autre chose, du même genre, 8 moins 2 égale 6, voilà. Ça, c'est le genre d'écriture que tu commences à voir très rapidement, une fois que tu fais des mathématiques. Alors, évidemment, quand tu regardes ça, tu es tenté de penser que ce signe qui est là, le signe qu'on appelle le signe égal, celui-ci, c'est deux traits comme ça, lui, l'un au-dessus de l'autre, tu as tendance à penser que ça veut dire, quand tu as une opération 2 plus 3, eh bien, donne-moi le résultat, et le résultat, ça fait 5. Donc, on a vite l'impression que ce signe-là veut dire, donne-moi le résultat de l'opération. Donc là, et dans la deuxième, ça serait, donne-moi le résultat de l'opération 6 plus 1, de l'addition de 6 et de 1. Ici, ça serait, donne-moi le résultat de l'opération soustraction de 8 et de 2. Voilà, je soustrais 2 de 8. Alors, en fait, ce n'est pas exactement ça, parce que ce signe égal, ça veut dire, plus précisément, ça veut dire que des deux côtés du signe, on a la même quantité. Donc ici, si je prends, par exemple, la première ligne, j'ai de ce côté-là, à gauche du signe égal, j'ai 2 plus 3, et ça, ça fait 5. Et en fait, de l'autre côté, à droite du signe égal, j'ai 5. Donc, effectivement, là, j'ai la même quantité de chaque côté du signe égal. C'est ça que ça veut dire. Ce signe-là veut dire, à gauche et à droite, j'ai la même quantité. Donc ici, si je regarde, c'est exactement la même chose. Ici, j'ai 6 plus 1. Donc, en fait, de ce côté-là, à gauche du signe égal, j'ai 6 plus 1, ça fait 7. Et à droite, j'ai aussi 7. Alors ça, c'est important, parce que, par exemple, je peux très bien écrire ça. 5 égale 2 plus 3. Ça, c'est vrai, puisque à droite, j'ai le nombre 5, donc j'ai une quantité qui vaut 5. Et à gauche, j'ai 2 plus 3, qui est aussi une quantité qui vaut 5. Donc là, j'ai bien la même quantité des deux côtés du signe égal. Et tu vois que là, on ne peut pas dire que le signe égal veut dire « donne-moi le résultat d'une opération », puisque ici, je n'ai pas d'opération. C'est plutôt le contraire qui se passe. Je peux aussi très bien écrire quelque chose comme ça. 3 plus 2 égale 2 plus 3. Ça, c'est vrai aussi. Et 3 plus 2, c'est une quantité qui vaut 5. Et 2 plus 3, ça vaut 5 aussi. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose que je peux tout à fait écrire, puisque à gauche, j'ai 5. Et à droite, j'ai 5. À gauche, du signe égal, j'ai 5. Et à droite, du signe égal, j'ai 5. Donc, voilà. Ça, c'est important de bien comprendre que ce signe-là ne veut pas simplement dire « donne-moi le résultat d'une opération », mais il veut plutôt dire « à gauche et à droite de ce signe, j'ai la même quantité ». Par exemple, on regarde ici. 6 plus 1, là, j'ai 7. 6 plus 1, ça fait 7. Et là, j'ai 7 aussi. Donc, ça marche aussi ici. Je peux très bien écrire quelque chose d'autre. Je peux écrire ça, par exemple. 6 plus 1 égale 8 moins 1, par exemple. Ça, c'est tout à fait vrai aussi, puisque là, ici, 6 plus 1, ça fait 7. Et de l'autre côté, j'ai 8 moins 1. 8 moins 1, ça fait 7 aussi. Donc, effectivement, là, à gauche du signe égal, j'ai 7. Et à droite du signe égal, j'ai 7 aussi. Donc, cette écriture-là est tout à fait possible aussi. Alors, en gardant ça en tête, on va écrire quelques identités, quelques relations comme ça entre des nombres, et on va voir si c'est vrai. Alors, par exemple, je vais commencer avec ça, par exemple. Si j'écris quelque chose de ce genre-là, 18 égale ça, par exemple. Alors, là, de ce côté-là, j'ai un nombre qui vaut 18. C'est-à-dire 1 et 1, 8. Donc, c'est une dizaine et 8 unités. Par contre, de l'autre côté, alors, j'ai les mêmes chiffres, mais ils ne sont pas dans le même ordre. L'ordre a été interverti, donc c'est plus du tout le même nombre. Ici, j'ai, en fait, 8 dizaines et 1 unités. Ça fait 81. Donc, ici, à gauche, j'ai 18, mais à droite, j'ai 81. Donc, je n'ai pas du tout la même quantité des deux côtés du signe égal. Donc, ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Donc, je vais le barrer pour que ce soit bien clair. Et en fait, ce qu'on écrit de temps en temps, c'est que 18, on écrit ça comme ça, c'est-à-dire avec un signe égal barré. Et ça, ça veut dire 18 est différent de 81. Et ça, c'est vrai, par contre. Alors, on va continuer, on va écrire une autre relation. On va voir si c'est vrai. Alors, par exemple, si j'écris 9 moins 3 plus 2 moins 0, et je dis que ça, c'est égal à 0 plus 1 moins 1 plus 8. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est vrai ? Pour savoir si c'est vrai, il faut regarder si, de chaque côté du signe égal, on a la même quantité. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est calculer ici ce qu'il y a de ce côté-là du signe égal. Donc, effectuer cette opération-là. Donc, j'ai 9 moins 3. 9 moins 3, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. 8 moins 0, ça fait 8. Donc, quand j'ai F0, c'est comme si je ne faisais rien. Donc, ici, en fait, j'ai 9 moins 3 plus 2 moins 0. C'est une autre manière d'écrire 8. Ça fait 8, ça. Donc, ici, j'ai 8. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Je vais calculer ce qu'il y a ici. Donc, j'ai 0 plus 1, ça fait 1. Moins 1, 1 moins 1, ça fait 0. Plus 8, ça fait 8. Donc, ici, j'ai 8 aussi. En fait, ça, c'est une autre manière d'écrire 8. Donc, finalement, ce que j'ai là, ici, c'est 8. De ce côté-là, j'ai 8. Et de ce côté-là, j'ai 8. Donc, effectivement, des deux côtés du signe égal, j'ai la même quantité. Donc, j'ai effectivement écrit que 8 est égal à 8. Donc, ça, c'est vrai. Voilà. Cette relation-là est vraie. Et ça, c'est parce que, finalement, j'ai beau écrire ça de manière qui n'est pas immédiatement compréhensible, on ne voit pas tout de suite que ça fait 8 des deux côtés, mais quand je calcule, je vois qu'effectivement, des deux côtés, j'ai la même quantité. Donc, c'est légitime d'avoir un égal, d'avoir écrit ce signe égal entre les deux nombres qui sont de chaque côté. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. Par exemple, si j'écris ça, je vais écrire 10, je vais écrire 10 égale 1 plus 0. Alors là, tu vas être tenté de te dire, bon, si je mets un 1 et un 0 ensemble, ça va me faire un 10. Mais en fait, ce n'est pas du tout vrai, puisque là, quand j'écris 1 et 0, ça ne veut pas dire 1 plus 0. En fait, quand je fais 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Donc ici, d'un côté, j'ai 10, et d'un autre côté, j'ai 1. Donc ça, c'est faux, effectivement. 10, puisque 10 n'est pas la même quantité que 1, donc en fait, ce que je dois écrire, c'est que 10 était différent de 1. Donc ça, je vais l'écrire ici. 10 est différent de 1. Donc, on ne peut pas dire que 10 est égal à 1 plus 0. Donc voilà, ça, c'est une relation qui est fausse. Il faut l'écrire comme ça. Ça, c'est vrai, 10 est différent de 1. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre un signe égal, puisqu'on n'aura pas des deux côtés la même quantité. Alors, on en fait encore un dernier. Par exemple, si j'écris, par exemple, ça, 7 plus 1 d'un côté, égal à 3 plus 4. Est-ce que ça, c'est vrai ? Pour le savoir, il faut regarder si des deux côtés du signe égal, on a la même quantité. Donc ici, 7 plus 1, ça fait 8. Donc là, de ce côté-là, j'ai 8. Et de l'autre côté du signe égal, j'ai 3 plus 4. 3 plus 4, ça fait 7. Donc en fait, ici, j'ai 8 et ici, j'ai 7. Donc ça, ce n'est pas vrai. Cette relation-là est fausse. Ce qu'il faut écrire, c'est 7 plus 1 est différent de 3 plus 4.